Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et je suis en tenue environnementale parce qu'il faut que nous allions plonger dans ces taux complètement radioactifs parce que l'entrée se trouve sous l'eau. C'est une blague. Et que je la cherche sans la trouver. Allons-y, cherchons. Ah ah, ça serait bien là. Ah bah si, je peux pas passer aussi. On a failli mourir dans l'atroce souffrance. Du coup, je vais le faire boire un peu. Hop, et on y va. Allez, hop, on y est, c'est bon. Allez, passe. Porte. What ? Apparemment, il y a des saloperies dans l'eau, chers amis. Oh putain. C'est un échec. Hop. C'est un échec. Prou brisé. On y retourne. Hop. On a quelque chose pour nous restaurer un petit peu. Voilà. F5. Et on y retourne. Aïe. Mais non, mais laisse-moi passer. Seule bête. Non mais où ? Respecte mon autorité. Non mais, il y en a qui ne me respectent pas du tout. Faut leur commencer à apprendre à me respecter là. Du psycho, ça tombe bien. Je sens que Sandro va être à chier. Je ne sais pas pourquoi. Alors, 20 capsules. Rien du tout. Des casiers. Rien du tout. Des lits. Des portes. D'autres portes. Hop. Bon. Je suis un peu paumé. Je le reconnais. Je le reconnais. Bon. Allons voir la carte. Carte locale. Alors. Apparemment, c'est par là. Ensuite. Ce serait vers la gauche. Mais vers la gauche, il n'y a rien. Si je passe par en haut. Si je passe par en haut, il y a une quantité de gaz complètement affolante. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Aïe. Je crois qu'on peut le dire. Celle-là m'a fait extrêmement mal. Mais genre vraiment, vraiment mal. Et que je suis en train de gaspiller tous mes stingpacks. Mais bon, c'est pas grave. C'est F5. Est-ce qu'on a des bouteilles de lait, des machins ? Bouteilles de lait. Je sais pas si ça rapporte de quelque chose. Non, c'est que à revendre. Si c'est que à revendre, je vire. J'aurais aimé pouvoir aller boire pour me régénérer un petit peu. Apparemment, je n'en ai pas le droit. Oh, j'ai bien fait de ne pas aller directement là où j'aurais dû. Putain. Tout est piégé dans ce endroit. Parfait, il y en avait une dedans. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, la suite. Il est là-haut. Il est là-haut. Je sais bien que là, ça aurait... Bien sûr, je vais rien pouvoir prendre là-dedans. Oh ! Ça prendra. Ça t'apprendra. Hop, du coup, je vais aller l'utiliser. Oulah ! Ah oui ! Je me rappelle. Ok. Pourquoi pas ? Ok. Bon, jusque-là, rien de bien... Bien horrible. Je pense qu'on pourra aller voir aussi, par contre, nos amis... Nos amis les vampires. Ça pourrait être cool. Sauf si on le faisait assez rapidement, en fait. Hop, on va aller voir le bonhomme. Ah bah attendez, c'est pas fini. D'accord, sa chambre. Pourquoi pas ? Il a la télé et tout ? Il a la télé, la chance. Quelle chance ! Je sais pas s'il capte grand-chose, mais... Salut ! Non, je t'imaginais plus vieux. Pinkerton. J'ai pas le droit d'activer son établi, attention. Bon. Et je peux pas prendre sa clé. Pourquoi pas. Bon, bah allons voir ce qu'il a à nous dire. Comment avez-vous fait pour entrer ici ? Je suppose que vous savez y faire si vous avez réussi sans vous faire tuer. Oui. Bon. Dites-moi quelle raison vous avez de venir emmerder un vieillard qui tient manifestement à rester seul. Allez-y, parlez. Parlons de la réponse de l'effacement mémoriel sur l'androïde. Qu'est-ce que vous faites dans cette partie de l'année vierge ? Je voudrais savoir des choses sur l'histoire de cette ville. Quoi ? J'ai mieux à faire que de discuter de cette traite du pont d'envol. Maintenant dégagez ! On dit que vous êtes le seul à savoir la varieté sur la fondation de Rivet City. Je me fous pas mal de ce que lisent les sauvages. What ? Quoi ? On dirait que vous avez fouiné, hein ? Ça m'étonne que l'un de ces rats se souvienne de moi. Ils rigolent peut-être encore de la manière dont ils m'ont viré du conseil à l'époque. En plus il a été viré. Il a pas reçu le mémo. Régler les comptes est exactement mon but. Pour ça, il faut remonter de 40 ans. D'accord. Quand ce qui restait du Naval Research Institute a chassé les fangeux de cette épave. Nous cherchions un endroit pour un nouveau labo. Et ce rafiot avait un local scientifique bien conservé. D'accord. Tout le monde s'est installé autour de ce labo une fois qu'il est allé en service. L'équipe scientifique était dirigée par un certain H. Pinkerton. D'accord. Alors c'est vous qui dirigez. Comment avez-vous fini ici ? Ça a duré environ 18 ans. Jusqu'à l'arrivée de Lee et de sa bande de prétentieux. Elle est arrivée avec son grand rêve de projet pureté. Et tous les membres de mon équipe sont partis bosser pour elle. Les traîtres. Elle a même pris mon siège au conseil. Ça, ça ne m'a pas trop gêné. Mais je ne partirai pas de la ville que j'ai aidé à grandir. Je comprends. Vous avez des preuves matérielles de tout ça ? Naturellement. Un bon scientifique garde toujours des données. Malin. Tenez. Ils ne s'en souviennent sûrement pas. Mais j'ai enregistré la première réunion du conseil. Prenez. Si ça peut les remettre à leur place. Parfait. Bon. Pourquoi pas. Je dois y aller. Oh par contre, je l'ai menacé avec mon flingue pendant toute la discussion. Ça, ce n'était pas top. Donnez. On a réussi à ressortir par la flotte. J'ai comme l'impression que oui. Je vais seulement aller vérifier un truc. Il y avait une porte à un endroit. Voilà. Celle-ci. Alors. Qu'est-ce que... Salaud. Putain, il a miné l'endroit, quoi. Voilà. Donc normalement, j'ai récupéré deux fusils calibre 12. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Parfait. Jusque-là, on ne s'en sort pas trop mal. Oh, purifié. Caisse de mine. C'est cool, tout ça. Oh, purifié. Parfait. Oh, je vais peut-être aller en donner une à l'autre bonhomme. Pour connaître qu'il n'a pas une vie facile, le pauvre machin. Oh. Oh. Je prends. Eh ben, on en est sortis. Génial. On n'a plus qu'à se taper à Megaton et puis on est bon. Alors, c'est long, hein, Megaton. On a fait de la route. Pareil que la map de Fallout 4 va être gigantesque aussi. Ça va être génial. Ça va être génial, génial, génial. J'ai vraiment hâte d'y toucher. Les possibilités de ce jeu vont être énormes. Avec le mod... Alors, attention, ils ont quand même commencé à parler du fait qu'ils allaient peut-être vendre les mods. Faites gaffe à ce que vous allez faire. Enfin, ils ne me regardent pas, à mon avis, chez Bethesda. Mais, putain, s'ils font ça... Moïra ! Alors, vous avez découvert les débuts de Rivet City ? Oh là ! Si, tu savais. Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé la véritable histoire de Rivet City. Ah 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 ! C'est moins facile que de poser des questions, pas vrai ? Tout à fait. Dénichez les bonnes informations, on réclame du travail. Allez, racontez-moi tout ça ! Alors... Un vieux crétin a dit qu'il a pris ses notes. Elles ont l'air raisonnables. Alors, ça commence... Ils ont viré les fonds-jeux, puis les savants et les autres sont installés. Je parie qu'ils ont fait appel à la chimie pour chasser les fonds-jeux. Ou un appareil sonique. En tout cas, ça a bien marché. Oui, je confirme. Un peu d'intelligence pour une belle récompense, hein ? À ce propos, en remerciement, prenez ceci, car la prochaine fois, il faudra être rapide. Oh, et je vais dire aux marchands de Rivet City qu'on dira du bien d'eux dans le livre. Ça vous permettra d'obtenir des remises à la fin. Ah, ça c'est bon. Je suis d'accord pour continuer la recherche sur le dernier chapitre. Pour le premier chapitre ? Utiliser les vieilles technologies a l'air intéressant. Oh oui ! Généralement, je n'étudie que des objets cassés. Mais un marchand m'a donné ce bidule de processeur Robco. Il dit que ça vaut une fortune. Selon lui, en le connectant à l'ordinateur central de l'usine Robco, on disposerait d'un nombre incroyable de robots. D'accord. Entrer et connecter le bidule à l'ordinateur central, je peux faire ça. Qu'est-ce que ça vaut à vos yeux ? Eh bien, vous aurez accès à une armée de robots. Ça devrait suffire, non ? Mais si vous insistez, j'ajouterai quelques grenades à impulsion. Pourquoi pas. Allons-y. Oui ! Vous devez... Voilà. Et essayez de voir s'il y a moyen de faire marcher... Donc, alors la quête étant, installez le bidule du processeur de processeur de l'ordinateur central. Absolument. Pas d'optionnel ? D'accord. Hop. Voilà. Alors, on va voir si elle n'a pas quelque chose à acheter. Ça m'ennuie de le faire, mais bon. Munitions diverses. Alors, si, dans les munitions, on peut aller voir ce qu'elle a. Bon, elle n'a pas grand-chose. Oh, s'il y en a un paquet, quand même. Ouais, hop. Euh, non. Non, non, non. Ça, ça coûte trop cher. Ah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bonne chance. Bonne chance. Thème d'avant-guerre, thème d'avant-guerre, thème de science, thème explorateur d'état des... Le grand terme. Rappelez-vous qu'après avoir acheté un thème, vous ne pourrez pas me le revendre. Ça me paraît bien. Eh bien. Maison thème explorateur. Ah oui, d'accord. Faut acheter. Oh là là. Ça coûte cher. Allons-y. Et euh... Mon... Ma première infirmerie. Voilà. On sera pauvres. Tant pis. Bonne chance. Alors, je ne sais pas s'il faut l'utiliser, par contre. D'hiver. Non, il faut les ramener à la maison, je crois. Bon, bah voilà, on est pauvres, chers amis. On est pauvres, on a peu de steampacks, on s'est mis en danger. Mais bon, on a l'armement nécessaire pour nous défendre. De ce côté-là, ça devrait le faire. Ah. Explorateur des terres, désolé. Bah oui, ça se sent. Ouh, le fusil de chasse. Ouh, le pistolet. Oh, la masse. Oui, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, chers amis. On n'a pas de poupées. Non, on n'a plus de poupées. Euh, ma première infirmerie, où est-elle ? C'est sympa tout ça. Ma première infirmerie. Ah, la voilà. Oh bah dis donc. Vous soignez. Hop. Voilà. Nous sommes rétablis. Alors, par contre, je ne vois pas mon robot. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Oh, tu es coincé, toi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je t'appuie. J'aimerais quelque chose à boire. 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 Ah, tu n'as plus rien. Je vais m'expliquer D'accord Parfait Donc c'est parfait c'est vraiment ce dont j'avais besoin Parfait parfait Bon Bah écoutez je pense qu'on est parti de bonne base pour le prochain épisode Donc merci d'avoir regardé celui-ci N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour l'autre aventure, salut les gens Et moi je pars pour une petite séquence de rangement Sous-titrage Société Radio-Canada